Salut les coquinous et les coquinettes ! Alors aujourd'hui on va se demander si on peut séduire tout en étant gentil. Et comme j'aime bien faire d'une pierre deux coups, on va aussi se demander s'il faut vraiment être ce qu'on appelle un mâle alpha pour séduire. Souvent, quand une femme ne veut pas d'un homme, et ça m'est arrivé personnellement, la femme dit à l'homme quelque chose du genre « Mais tu es quelqu'un de très gentil, tu finiras forcément par trouver quelqu'un qui te correspond. » Cette façon de formuler la chose laisse conclure à beaucoup d'hommes que la gentillesse est en fait un vilain défaut en séduction. Je pense que les femmes sont sincères quand elles disent qu'elles veulent d'un garçon gentil. J'imagine mal des femmes saines d'esprit rêver d'un mec qui les tabasse, ou qui les batte, ou quelque chose comme ça. En fait, je pense que ce que les femmes ne veulent pas, c'est d'un « gentil garçon ». Si vous souffrez du syndrome du « gentil garçon », c'est-à-dire que vous n'intéressez pas les femmes, mais qu'elles vous trouvent gentilles, ce n'est pas la gentillesse le problème. C'est probablement que vous vous comportez de façon un petit peu lâche et hypocrite avec les femmes. Ce n'est donc pas la gentillesse qui est à éliminer, mais vous devez surmonter votre incapacité à dire non, à vous affirmer. Vous ne devez pas utiliser la gentillesse comme un masque pour essayer d'acheter les filles. Ça, ce n'est vraiment pas très vendeur. En fait, les filles disent généralement du « gentil garçon » qu'il est gentil, pour parler du fait qu'il se laisse faire, qu'il est un petit peu soumis. En fait, elles disent ça pour ne pas être vraiment trop méchante. Et donc, ça traduit un sentiment de condescendance envers quelqu'un qui a du mal à s'affirmer ou qui en est incapable. En réalité, être gentil, si ce n'est pas vraiment ce qui crée de l'attraction chez la plupart des filles, ce n'est pas non plus un handicap en séduction tant que ça n'enlève pas une part de virilité. Ça dépend en fait de ce que vous mettez de concret derrière ce terme, parce que étymologiquement, c'est un mot qui est quand même mélioratif. Les gentils, c'était les élus de Dieu. Moi, personnellement, je me considère comme quelqu'un de gentil. Et pourtant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai baisé énormément de meufs, parfois une à la fois, parfois plusieurs en même temps. Je dirais donc que voici comment je suis quelqu'un de gentil. Tout d'abord, il faut savoir que j'adore les animaux, surtout Léo, mon léopard en peluche. En fait, lui, c'est un petit coquin qui profite et que chaque fois qu'il y a des filles qui viennent chez moi, il essaye de les embrasser sur la bouche. Non, en fait, moi, je prends beaucoup de plaisir à aider les mecs à être beaucoup plus épanouis sexuellement. J'aime les femmes, j'aime la féminité, j'aime le beau sexe, et j'aime par-dessus tout leur donner beaucoup de plaisir au lit. Au-delà de ça, ça m'est arrivé de faire des dons. Mais alors, d'où vient le problème avec ce qu'on appelle la gentillesse ? Il faut savoir que beaucoup d'hommes ne savent pas, ou n'osent pas, mettre en place une véritable connexion sexuelle avec une femme. Du coup, pour se rassurer, ils se disent que si les femmes ne veulent pas d'eux en général, c'est parce qu'ils sont gentils et que les femmes sont trop connes pour apprécier les mecs gentils. Ce qui commence à nourrir une sorte de haine envers le beau sexe. Il faut savoir qu'une des erreurs les plus courantes que font les débutants en séduction, c'est de se comporter de façon trop gentille avec les femmes pour essayer de les séduire. Parce que le fait d'être trop gentil, ça traduit, et ça trahit surtout, un manque de confiance en soi. Parce que beaucoup de gens confondent leur propre gentillesse et leurs besoins de validation auprès des autres. Donc en fait, ce n'est pas la gentillesse qui est à éliminer, c'est le manque de confiance en soi que cela trahit quand on est trop gentil. Parce que quand on est trop gentil, on est souvent considéré comme un pigeon. Et les femmes n'aiment pas les pigeons, ne sont pas séduites par les pigeons en général. Pourquoi ? Parce qu'un pigeon, il a très peu de chances de réussir sa vie. Beaucoup de mecs sont uniquement gentils dans une finalité de séduction. Parce qu'ils pensent, à cause du conditionnement social ou à cause de ce qu'ils ont pu entendre ou vivre en étant plus jeunes, que c'est en se donnant totalement, en donnant tout pour une femme, en lui donnant énormément d'attention, en lui donnant tout ce qu'on peut, qu'on va les séduire. Et bien sûr, ça ne marche que très rarement. Et pourquoi en fait ça pose un problème ? Parce que là, ce n'est pas la gentillesse qui est à éliminer. Si on veut réussir en séduction, c'est le fait d'être insoumis. Lorsque vous étiez enfant, vous pouviez être gentil avec vos parents, dans le but d'obtenir quelque chose, comme un nouveau jouet ou de l'argent de poche. À l'âge adulte, quand vous vous comportez d'une telle façon, de façon gentille, on va dire, avec les femmes, elles vont se dire qu'il se cache derrière votre attitude quelque chose de louche, de non naturel. En fait, elles vont se dire que si vous payez des dîners, des restaurants, tout ça, c'est dans le but d'obtenir d'elles des faveurs sexuelles. Alors, non seulement c'est souvent le cas, et donc c'est de la manipulation, parce que des mecs vraiment galants, de façon désintéressée, c'est très rare. Et en plus, ça communique que vous, plus argent, égale elle. Et ça, c'est des maths de base, ça veut dire que vous valez moins qu'elle. La solution, c'est de réaliser un travail sur soi, mais un travail de fond, de ne plus confondre gentillesse et faiblesse. On peut être quelqu'un de poli, on peut être quelqu'un de respectueux, on peut être fort et ferme dans ses choix, tout en étant gentil. On n'a même pas besoin d'être une grande gueule. Intéressez-vous à tout ce qui est communication non-violente. En fait, tout ça, c'est parce qu'il faudrait arrêter de cacher, de se juger soi-même. Il faudrait assumer d'être un être sexuel. Parce que si on essaye de cacher ça, qu'on se juge, tout ça, ça ressort en fait. Ça transpire par tous les pores de votre peau, et les femmes peuvent le ressentir. Donc arrêtez de vous juger, arrêtez d'avoir peur d'être rejeté, parce qu'en fait, c'est que vous vous jugez vous-même et que vous refoulez des choses. Ça, c'est très mauvais. Rage de Lagouaille, qui est un site de pick-up artist, dit que ça ne sert à rien d'être un mâle alpha pour séduire, parce que lui, il y arrive très bien en étant quelqu'un de très gentil, de très doux et de légèrement efféminé. Mais en fait, je dirais qu'il y a méprise dans la définition. En fait, pour séduire plus de filles, et peut-être des filles meilleures, on va dire de meilleure qualité, si on peut parler comme ça des femmes, les caractéristiques alpha sont quelque chose de très efficace. Et quoi qu'il en dise, rage en a. Peut-être qu'il s'en aperçoit même pas, on ne sait pas, c'est pas grave. Par contre, là où il a raison, c'est que ça ne sert à rien d'être Rambo. Être un alpha, ce n'est pas être un Rambo, ça c'est un gros cliché. Je vais te baiser, sale chienne, ça t'excite, hein ? Moi aussi, je hais les concours de bite, les mecs aux égaux démesurés, et pourtant, ça c'est monnaie courante dans la communauté de la séduction. C'est tellement monnaie courante que souvent, quand on tombe sur mon site ou pas, on se dit, celui-là, il se vante, il est machin, il ne parle pas avec humilité, il ne parle pas de manière simple, il fait ça pour prouver qu'il a une année plus grosse que les autres et tout. Mais quand vous regardez un peu mon travail, j'espère que vous vous êtes aperçus que ce n'est pas du tout le cas. Je vous rappelle ce que moi j'appelle les traits alpha, qui ne sont pas forcément être un mâle alpha le loup de la meute, mais avoir des traits alpha, des traits séduisants, moi ce que je mets derrière, bon, alors il y a l'assurance, bon, mais ça, Rage, elle a travaillé avec son site La Guaille, tout ça, à force de parler à des gens dans la rue. La popularité, bon, il a une chaîne maintenant, c'est Autodisciple, je crois qu'il a 60 000 abonnés, donc la popularité n'est plus approuvée. Il y a l'autorité dans un domaine, bon, dans le développement personnel, je pense qu'il a fait ses preuves. La sérénité, bon, c'est quelqu'un de très calme, tout ça. La combativité, je pense que pour en arriver là, après avoir abandonné son site La Guaille, avoir lancé une autre chaîne, tout ça, après je ne sais pas ce qu'il a fait avant, je ne connais pas sa vie, mais ça a l'air de quelqu'un qui a envie de réussir, combativité, ok. Quelqu'un d'excitant émotionnellement, bon, peut-être il est mystérieux, il joue sur la curiosité, tout ça. Bon, c'est quelqu'un d'intéressant, de toute façon. Donc, on va dire qu'il a tous ses traits. Bon, après, il y a aussi la beauté, la force, le dynamisme, le fait d'être fun, bon, ça, je ne sais pas, je ne le connais pas assez, je ne suis pas une femme, je ne peux pas trop juger là-dessus. Mais il en a quand même au moins 5 ou 6 sur 10, donc c'est quand même énorme. Il faut arrêter de jeter la pierre au pick-up artist, comme c'est souvent le cas. Moi, je vois bien les réactions, les gens qui arrivent en général sur mon site ou sur mon blog, directement ça se braque, ça se dit que c'est un super enculé ou un machin, c'est très malsain, un machin. Mais en fait, vraiment pas du tout, les pick-up artist ne sont pas des gros enculés, c'est une démarche de développement personnel. Même si c'était des gros enculés au départ, cette démarche de développement personnel les a forcément changés en bien, enfin j'espère pour eux en tout cas, parce que c'est le but de la communauté de la séduction. Moi, ce que j'apprécie, c'est les mecs qui ont une éthique, qui arrivent à rester humbles, à garder les pieds sur terre, à ne pas se prendre pour des dieux parce qu'ils baissent plein de meufs. En fait, ce que j'aime, c'est les mecs comme ça, parce que ça veut dire que le game a été pour eux quelque chose de bénéfique et de sain, et à mon avis, c'est le but au départ. Se forcer à être gentil finit généralement par pourrir les relations, parce que la plupart des gens qui se forcent à être gentils le font pour obtenir quelque chose. Et s'ils n'obtiennent pas cette chose, et bien ils accumulent de la frustration qui va finir par éclater un jour. Par contre, s'ils obtiennent cette chose, ils risquent de changer de comportement après. Je ne compte plus les témoignages où on me rapporte qu'une fille se faisait draguer par un mec, qui était super, qui était gentil, machin, et tout. Et puis du moment qu'il l'a baisé, après c'est devenu un gros enculé avec elle, qui l'a traité comme de la merde. Et bien voilà, ça en est une pure démonstration. Quand on est gentil, les gens sont souvent des salauds en retour. Ça, je l'ai remarqué parce que j'aide souvent bénévolement des gens qui me contactent via mon blog ou quoi. Et dès qu'ils arrivent à avoir un certain niveau avec leur game, et bien il y en a beaucoup qui mordent la main qui les a lancées. Je pense que c'est une réaction naturelle pour éviter de se sentir redevable auprès de quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Donc on va se monter la tête, on va essayer de justifier son comportement. Bon, bien sûr tout le monde n'est pas comme ça. Il y a aussi des mecs bien qui sont reconnaissants, et machin, moi je ne demande pas la lune. Mais il faut savoir que c'est un comportement très courant, et c'est pour ça que je donne de moins en moins de choses gratuitement sur mon blog, même si je continue à donner. C'est que j'ai eu de très très mauvaises expériences. Et pour finir, une petite ouverture, parce que tout ceci me mène à une question. Est-ce que les gens qui sont gentils ou qui se comportent de façon gentille, le sont vraiment au fond ? Ou est-ce que s'ils le pouvaient, ils se comporteraient plutôt de façon méchante ? Est-ce qu'ils ne sont pas gentils parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être méchants ? Je parle de la plupart des gens. Allez, que l'audio du game soit avec vous. Mettez-moi s'il vous plaît un pouce sous la vidéo, un like, essayez de partager la vidéo. Bon, je sais que ce n'est pas facile d'assumer ça, mais c'est une vidéo très positive, donc je ne pense pas que ça sortera des masses de monde, et peut-être que ça démystifiera un peu la communauté de la séduction. Et aussi, quoi d'autre ? Euh... Bah non, c'est tout. Allez, à bientôt, et abonnez-vous à la chaîne. Ah oui, c'était ça. C'est ça. C'est ça.